Et bonjour tout le monde, c'est Ryu, on se retrouve pour un petit épisode spécial sur, comme vous pouvez le voir, Dragon Quest Builder. Donc c'est une démo, de toute façon c'est marqué dessus, là vous le voyez bien, et donc pour ceux qui ne savent pas, apparemment ce serait un univers un peu comme Minecraft, mais dans l'univers Dragon Quest, donc j'ai envie de tester pour voir la démo et j'ai envie de vous faire partager, donc c'est parti. Alors je ne connais pas du tout ce jeu, je viens juste de le télécharger, donc... Te voilà enfin, je suis Lord Dragon, roi des rois, souverain des souverains, j'attends ce moment depuis si longtemps, approche, viens prendre une place à ma compétition, accepte et je te ferai la moitié de ce monde récompense. Tu ne souhaites pas régner sur la moitié de ce monde ? Ne veux-tu pas y réfléchir à deux fois ? Rares sont ceux qui déclineraient une telle proposition. Non, la moitié du monde ça ne m'intéresse pas. Archi, je t'ai enfin trouvé ! Il a suffi d'une seule décision et réfléchis pour plonger cette contrée merveilleuse dans les ténèbres. Mes enfants rampent sur ces terres tels des insectes, attendant leur anéantissement impuissant sous ses sujets lugubins. Seul le pouvoir qui t'habite permettra de rebâtir ce monde en ruines. Réveille-toi mon enfant, accomplis ton destin. Archi, mon enfant, tu te réveilles enfin. Te rappelles-tu qui tu es ? Te rappelles-tu de ce que tu es ? Je vois, tu n'as aucun souvenir du passé. Peu importe, c'est peut-être mieux ainsi. Après un si long sommeil, ton corps est sans doute encore très faible. Lève-toi mon enfant, voyons si tu peux te déplacer sans entrave. Il est déjà debout, non ? Déjà graphiquement, je trouve que c'est assez propre, assez beau. Alors, on se bouge, j'utilise le joystick gauche pour vous déplacer, appuyez sur rond pour sauter, dégournissez-vous, ouvrez les jambes en courant un petit peu. Fort bien, tout semble aller parfaitement. Tu peux remplir ta mission. Archi, mon enfant, je t'ai réveillé afin que tu accomplisses une tâche des plus importantes. Une tâche dont dépend le destin de ce monde, lui-même. Comment ? Tu dois certes te sentir un peu faible, mais le destin du monde n'est-il plus important que... Bah attends, viens de se réveiller, pauvre gamin. Oh, pauvre enfant, c'est vrai. Tu es presque au seuil de la mort. Ton bon sommeil sans te voir privé de ta force. Tiens, mon enfant, prends ces pétales blancs. Tu peux les utiliser pour récupérer ta santé. Allez, on va récupérer les pétales blancs. J'ai l'impression que le son sature un petit peu au niveau de ma voix, donc je suis désolé. Bien. Archi, un pouvoir sacré, t'a été accordé. Celui d'associer des matériaux bruts afin de fabriquer de nouveaux objets. Tu peux travailler sur cette souche d'arbre. Tu peux utiliser les pétales blancs que tu as récoltés pour préparer un peu de fonds de son. Au travail, vous pouvez utiliser les matériaux que vous avez récoltés pour fabriquer de nouveaux objets. Utilisez le poste de fabrication à partilité. On va parer un peu de son. Fantastique, tu viens de réaliser ta première classe. Archi, mon enfant, personne d'autre en ce monde ne possède un tel pouvoir. Pour pouvoir de construire de nouvelles choses à partir de matériaux bruts. Serre-toi à présent du bonheur de son que tu as créé afin de soigner tes blessures. Appuie sur carré pour utiliser des outils ou des objets. Tu peux utiliser un objet en sélectionnant grâce à gauche ou à droite, puis en fabriquant. Puis on appuie sur carré. Utilisez les bonheurs de son que vous avez fabriqués pour restaurer vos objets. Ouais, te sens-tu mieux à présent ? Je vois que tes jours ont pris des couleurs. Tu as créé ce baume de soin de tes propres mains. Or, les hommes et les femmes qui peuplent ce monde ont perdu ce pouvoir de création. Archi, mon enfant, tu portes sur tes épaules un devoir seul. Tu dois... Eh bien, oui, je comprends très bien que tu aies envie de quitter cet endroit. Mais tu dois d'abord apprendre ce que... Très bien. Je vais te montrer comment construire un chemin pour sortir de ces camions. Avant toute chose, on prend cette branche cassée. Archi obtient sa première branche cassée. Bravo, Archi. Dans cette humble branche cassée, sommeil un bâton d'aussi près, la plus simple des arbres. J'arrive même pas à dire cassée, c'est grave. Approche-toi de la souche d'arbre, comme tout à l'heure, et utilisez-la pour fabriquer un bâton d'aussi près. On fabrique. Félicitations, mon enfant. Tu viens de créer ta première arme. Youpi ! L'humanité fabriquait autrefois des outils. Qu'elle est utilisée pour bâtir une civilisation floristante. Et comme l'ont fait toutes les grandes civilisations, celle-ci a aussi fabriqué des armes. Mais tu es désormais le seul à disposer du pouvoir de créer des armes et de telles choses. Archi, mon enfant, il t'a été confié la mission divine de toi. Je conçois vraiment dit que tu aies hâte de voir le monde extérieur. Mais on va tuer pour en apprendre davantage sur... Fort bien. Pour conçoire un chemin vers la sortie, tu dois d'abord t'équiper de l'arme que tu as jouée. Appuie sur le propre pour ouvrir le milieu principal, et prends en main le bâton d'aussi près. Bravo, les armes ne servent pas seulement à combattre les monstans, mais aussi à récolter des matériaux. Toi et toi seul a la capacité de briser des objets et de les transformer en matériaux bruts. Depuis que ce monde a été plongé dans les ténèbres et que l'humanité a perdu ce pouvoir, elle attend la venue de celui qui sera capable de créer. Archi, mon enfant, les rêves, les espoirs, la destinée, même des habitants de ce monde reposent sur tes épaules. Pour que cette terre puisse un jour revoir la lumière, tu dois accomplir ta mission. Sacrée et... Archi, il n'est pas en train de dormir, n'est-ce pas ? Il s'est endormi. Il serait peut-être souhaitable de poursuivre cette conversation à l'extérieur. Pour concevoir un chemin tout permettant de sortir de cet endroit, tu dois d'abord briser et récolter la terre à l'encre. Appuyez sur Trélion pour poser différents éléments et transformer en matériaux, pour pouvoir amasser 3 ou 3 ou 3, pour rencontrer 10 blocs maté. Je connais pas vraiment Minecraft, j'ai jamais joué, mais je sais qu'on peut récupérer des blocs comme ça. Bravo Archie, cela devra suffire. Appuie sur carré pour placer le bloc de terre sur le sol devant toi. J'ai indiqué pour toi un emplacement en rouge. Placez un bloc de terre pour construire un escalier et quitter ce tombeau. Ok. Hop, je vais récupérer un petit peu d'objets pour voir. Hop, je vais me faire des petits boums de soin. Ça pourra peut-être servir pour après. Donc, j'en profite. On va pour faire un petit tour. On va pour faire un petit tour. On est gravé sur la petite pierre tombale. Malheureusement, le temps et les éléments l'ont presque effacé. Ok. En tout cas, graphiquement, c'est assez beau. Enfin, c'est assez propre. La jouabilité est assez nickel pour le moment. Non-au-cule. On va. On va. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Ceux qui vivent dans ce sombre royaume avaient jadis le pouvoir de la création. Jusqu'à ce qu'on leur arrache, sans lui, leur culture a été réduite à néant. Archie, mon enfant, une mission capitale t'a été confiée. Seul le pouvoir que tu détiens, celui de la création, permettra à ce monde de se reconstruire, et au peuple d'Alèvegarde de se dresser à nouveau. Je te demande pardon ? Comment cela ? Tu ne comprends pas ? Pardonne-moi, mon enfant. Tu viens tout juste de te réveiller d'un sommeil si long. Tout cela doit être un choc pour toi. Adoptons une approche plus simple. Utilise le pouvoir de création qui t'habite et reconstruis ce monde comme bon te semble. D'accord. Ce faisant, je ne doute pas que tu accompliras ton devoir. Et c'est également de cette manière que tu finiras par découvrir la tragédie qui a frappé ce monde, et le rôle que tu joues dans son salut. Je suis Rubis, l'esprit de la terre. Va, mon enfant, et sache que je vis toujours sur toi. Rubis ? Alors, si je ne dis pas de bêtises, comme on va parler un petit peu de manga aussi, dans Dragon Quest Emblem of Roto, je crois que la déesse s'appelle Rubis aussi. Si je dis une bêtise, corrigez-moi. Et voilà. Oh, et Archie, tu vas savoir une dernière chose. Tu n'es pas un héros. Souviens-toi au moins de cela. Il est plein de Cantelin, un royaume en ruine. Bon, on retrouve toujours les monstres de l'univers Dragon Quest. La terre qui s'étend sous tes yeux est déjà disconnue sous le nom de Cantelin. Il y a de cela fort longtemps, une cité animée entourée de solides fortifications qui prospéraient. Mais les attaques de monstres incessantes finirent par tout détruire. Il ne reste guère de traverser sa grandeur passée. Archie, mon enfant, tu dois utiliser le pouvoir qui est le tien pour rebâtir contre l'un et les rendre sa splendeur de trop. Cela sera la première étape de ton voyage dont le but est de faire renaître à l'Evgar. A cette fin, je t'accorde un présent. Pensez de tes standards de l'espoir et cherche la source de lumière que tu vois devant toi. Alors même que obscurité se refermait sur vous, les hommes et les femmes de Cantelin brandissent cet étendard jusqu'à leur dernier souffle. Plante à nouveau cet étendard sur cette terre afin que sa généreuse lumière soit le symbole du renouc de Cantelin. Va à présent, hâte-toi de rejoindre la colonne de lumière. On va aller vers l'étendard. On va essayer de récupérer quelques blocs. Ah. On va essayer de... Aïe. D'accord. Il ne faut pas que les autres ne se trouvent. Ah mince, je ne l'ai pas vu. Je l'ai... Je trouve ça assez cool comme univers. Alors je vous avoue que comme c'est une démo, enfin avant d'acheter le jeu, je voulais faire la démo. Donc je crois que le jeu sort d'ici deux semaines, un mois je crois. de la mesure de glu bleu. Alors je vais juste voir un petit peu les combats contre les monstres. Hop. On récupère un petit peu de jet. Alors là, c'est le premier épisode que je fais. J'en ferai peut-être d'autres. Ça va durer une petite... Ça va durer une demi-heure à peu près, l'épisode, comme d'habitude. Je crois que je puisse tuploder ça tranquillement. Allez. Hop. Bien là, petit cible. On ne va pas aller trop loin. On va aller dans le village maintenant. Je vais passer les branches vite fait. Je récupère un peu d'objets pour voir quoi ça pourra me servir après pour la crève. Enfin, si je peux faire quelque chose. En fait, je crois que le principe de ce jeu, bah ouais, c'est de reconstruire les villages et d'aider les gens à se défendre. Hop. Je branche. Donc là-bas, il y a des petits monstres encore, mais on ne va pas s'en occuper tout de suite. Hop. Donc là, je peux fabriquer pas mal de choses. Je regarderai après. On va mettre le petit étendard. Ah là, vous voyez, il y a de la lumière. Lumière douce et apaisante se répand à l'entour. Où qu'il se trouve, les gens sont attirés par la lumière avenante de l'étendard. Regarde-moi. Voici déjà quelqu'un. Lorsque vous plantez votre étendard de l'espoir dans le sol, la zone qui l'entoure devient votre base. Plus cette base se développe, plus la jauge en haut, à gauche de l'écran, se remplit. Bonjour. Oui, on va sauvegarder pour commencer déjà. Bon, c'est peut-être pas vraiment utile, mais ça permet de... Bonjour. A quoi sert ce drôle de drapeau ? C'est cet endroit un petit quelque chose de spécial. Tout est cyclé assez avenant. Je m'appelle Eve, et toi ? Demande des habitants. Si un point d'exclamation apparaît au-dessus de la tête d'un habitant de votre ville, ça signifie qu'il y a quelque chose à vous demander. Allez lui parler pour savoir ce qu'il veut. Qu'est-ce que c'est que ça ? C'est toi qui a planté ce drapeau ici ? Tu t'appelles comment ? Tu viens d'où ? Bah, je m'appelle Rimou. Ah, tu ne te souviens pas ? Et c'est la déesse qui t'a dit de venir ici. Comme ça, tu es amnésique et tu entends des voix. Oh, c'est pas mal, j'aime bien. Ce n'est pas... Mais alors, pas suspect du tout. Oh, mais c'est trop mignon ici. Ça te dérange si je m'installe ? Non, installe-toi. Archie, mon enfant. Même si le pouvoir en toi est grand, tu ne peux pas rebâtir qu'à l'un seul. Qu'à l'un seul. Avant toute chose, tu dois loger ceux qui viennent et les vivent. Ceux qui viennent vivre ici avec toi. Oh là, j'ai du mal. A l'exception de la porte, il reste bien peu de choses de cette maison délabrée. Répare-la en couchant les trous à l'aide de la terre. Tu peux placer les blocs au-dessus de toi en maintenant L1 ou en dessous maintenant R1. Maintien carré pour remplir les blocs les uns sur les autres. Maintien cette touche tout en te déplaçant pour aligner plusieurs blocs. Mais il y a ce savoir et de ces blocs de terre redonne vie à cette maison en vie. Hop. Alors j'ai obtié un symbole. Ok. Ah ! Vom! Vom! Ah ! Où! Mare ! 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 Hop, la caméra est là, je ne vois pas grand-chose. Merci ! Wow, c'est incroyable, ces murs étaient pleins de trous, ils sont comme neufs maintenant. Pardon, tu les as réparés ? Avec de la terre ? Je te prenais pour un type bizarre qui entendait voix. Et tu as réussi à réparer cette vieille maison, il doit y avoir une sorte de nom spécial. Tiens, c'est pour toi ! Je les ai trouvés sur le chemin, je te les donne pour te remercier d'avoir réparé la maison pour moi. Ouais, j'ai fini une quête ! Tu dois avoir une sorte de nom pour avoir réussi à réparer cette vieille. Comment as-tu fait ? Comment ? Tu vas pouvoir te fabriquer de nouvelles choses ? Mélodie pas ! Oh, ça peut être une méchante ! Fabriquer ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Archie, mon enfant, te souviens-tu de ce que je t'ai dit ? Il y a bien longtemps, les habitants de ce monde ont été dépossédés de leur pouvoir de création, pour devoir de les aider à retrouver ce nom. Enfin, c'est très gentil de ta part d'avoir préparé cette maison, mais elle ne servira à rien s'il n'y a pas de lumière à l'intérieur. Malheureusement, je ne vois pas de torches dans les parages. On établit de la sensibilité de l'étendard de l'espoir. Tu peux t'en servir pour fabriquer une torche. Foncez le matériau, ils servent-t'en pour fabriquer une torche et montrent à cette jeune fille le fruit de ton laveur. Archie obtient une mesure de clou. Archie, j'ai une branche glacée. J'espère que ça vous plaira vraiment ce petit let's play. Archie, il faudrait que c'est une torche. C'est incroyable. Mais, pourquoi tu trouvais cette torche ? Il y en a 5, il n'y en a pas une. Tu ne me l'as pas trouvé ? Tu l'as fabriqué ? Ça y est, je comprends ce que ça veut dire. Tu as ramassé ces trucs par-ci, par-là, et tu dois le transformer en torche, c'est ça ? D'accord, je crois que j'ai saisi. Enfin, plus ou moins. Dis-moi, tu penses être capable de fabriquer quelque chose avec ça ? S'il t'en faut plus, j'essaierai de t'en trouver d'autres. Hop, une branche cassée. Je viens de m'apercevoir de quelque chose, mais tu ne m'as pas dit comment tu tapes. Il s'appelle Archie, mais moi je m'appelle Rayou. C'est un petit peu... Archie. Qu'est-ce que c'est que ce nom ? On n'a pas l'impression que tu as des pouvoirs spéciaux. Mais on ne juge pas quelqu'un sur son nom, c'est pas vrai. C'est vrai, il ne faut pas juger quelqu'un sur son nom, ni sur son apparence. Alors Archie. Tu as toujours ces torches que tu as fabriqué, tu devras en placer une dans la maison. Une pièce n'est terminée que si elle comporte des murs en haut de deux blocs et une porte et une source de lumière pour dissiper l'obscurité lorsque le soleil s'est couché. Appuie sur le carré. Pour placer tes créations où tu le souhaites, va mon enfant et installe cette torche à l'intérieur de la maison. Où est-ce qu'on va la placer ? On va la placer là ? On va la placer où ? Où est-ce qu'il va la placer ? Pour préparer des îles strips ? à moins que pôle Il y a des murs à une porte, avec un peu de lumière ce serait parfait. Tu devrais y placer une des torches que tu as fabriquer. Oui, bah c'est que j'ai fait. Tu peux placer les objets où on te sent, on l'a bien sûr carré. Tu peux ainsi y installer une torche dans cette pièce. Ah, monte toi au sol. Ah, d'accord. C'est un petit peu con, je pensais le mettre sur les murs, mais bon. Archi construit une seule vie. Wow, regarde ça. Super, cette pièce est parfaite maintenant qu'il y a de la lumière. Tu as incroyable, Archi. Tu as vraiment des pouvoirs spéciaux. J'ai du mal à croire que quelqu'un a l'air aussi bené. Quelqu'un a l'air aussi bené et autant de talent. Elle prend vraiment pour un débile. Mais ça montre bien qu'il ne faut pas se fier aux apparences. Non. En tout cas, merci Archi, désormais on a un nombre au abisé. Hop, une petite plane de vie. Pour être reconnu comme tel, une pièce doit posséder des murs hautes, deux blocs au moins. Non, elle doit être une source lumineuse. Ça, celle-là, ce n'est pas une pièce. Hop, on regarde ça. Merci beaucoup Archi pour sa tournée, une jolie pièce. Je ne crois pas qu'elle soit encore mieux si on avait quelque chose ou s'allonger pour dormir. Mais oui, tu pourrais peut-être fabriquer ça. Archi, mon enfant, tu dois récupérer des matériaux pour fabriquer des lits. Si tu en places un dans une pièce, tu peux dormir dessus quand on te semble. De nuit comme deux jours pour restaurer ta santé. Ce serait fantastique si tu pouvais fabriquer deux lits pour qu'on puisse s'allonger. Comme ça, on pourrait dormir l'un à côté de l'autre. Ça a l'air d'être fini un peu facile, Ève. Archi, cette fois, je te laisse récupérer les matériaux dont tu as besoin pour fabriquer les dates de paille que Ève t'a demandé. Une natte de paille est tressée en herbe feuille. Pour la fabriquer, tu dois d'abord... Archi, est-ce que ça va ? Waka, Archi, je découvre comment fabriquer une natte de paille. Couchage alimentaire. Ce qui fait d'un tressage d'herbe sel, je permets de dormir. Un score, je suis 30. Et les amis, on passe ? Oh mince ! On va s'arrêter là pour cet épisode. J'espère que ça vous aura plu. J'espère que ça vous aura envie de découvrir ce jeu. Continuez de découvrir ce jeu avec moi. En tout cas, moi, ce que je trouve, c'est le début de cette démo plutôt pas mal. Ça me donne un peu envie de continuer, donc je serai sûrement un deuxième épisode. Et probablement que j'achèterai le jeu si le deuxième épisode me plaît. continue de découvrir. Donc voilà, on s'arrête là pour aujourd'hui. On se retrouve très bientôt pour la suite de nos aventures sur cette dévente de Dragon Quest Builder. Voilà, à bientôt, ciao !